Je m'appelle Mélissa Dumaré, j'ai 23 ans et ça fait 10 ans que je fais de l'haltérophilie. Je m'appelle Nadia Saïa, j'ai 49 ans et ça fait plus de 3 ans que je fais de l'haltérophilie. Je m'appelle Rousseau Aurore, j'ai 23 ans et ça fait un an et demi que je fais de l'haltérophilie. J'ai découvert l'haltérophilie lors d'une démonstration que faisait le club près de chez moi. Et ce qui m'a plu principalement dans l'haltérophilie, c'est la compétition, le dépassement de moi-même et le travail aussi. Suite à une blessure au genou, je faisais du taekwondo. Et donc comme les séances de kiné n'étaient pas suffisantes, je suis arrivée dans cette salle-là et j'ai vu que j'étais très bien prise en charge. Et donc au niveau physique, je me retrouve énormément parce qu'on a toutes les parties du corps qui sont travaillées. Et puis il y a l'idée aussi d'objectif dans la compétition et ça m'a permis de progresser énormément. J'ai découvert l'haltérophilie avec mon petit ami qui m'a emmenée dans sa salle. Je suis venue et je suis restée parce que j'ai beaucoup apprécié. C'est un sport très complet, ça demande de la coordination, de la confiance en soi, de la souplesse. Et ça fait perdre du poids. Je suis née à Caen, j'ai toujours vécu à Caen, j'ai toujours tiré pour le club de Caen. Donc c'est vrai que j'emmène la ville un peu partout en France où j'ai pu aller et même à l'étranger lors de compétitions internationales. Lors des présentations, on présente le club et la ville et on est toujours fiers de dire Caen, vive les Normands, etc. Donc c'est vrai que c'est un moment où on valorise notre ville, on représente notre ville. Je n'avais jamais fait de compétition avant de faire de l'haltérophilie et c'est vrai que je suis contente d'être venue dans ce club. Il y a une très très bonne ambiance, il y a une bonne ambiance dans l'équipe et je suis fière d'être dans l'équipe. Je conseillerai aussi ce sport à toutes les filles et aussi les garçons. C'est un modèle, ça affine et ça sculpte le corps. Ca englobe une hygiène de vie, le sommeil, la qualité nutritionnelle. Et puis en ce qui me concerne, nous les femmes à mon âge, ça nous permet aussi de maintenir notre physique par rapport aux articulations. Donc on s'y retrouve énormément. Vous pouvez le voir, vous pouvez oublier vos préjugés. On peut rester très féminine en faisant de l'haltérophilie. Donc je vous conseille à toutes et à tous l'haltérophilie. Sous-titrage ST' 501